Nous sommes, comme vous le voyez, à Bruxelles devant le Parlement européen. Et je vous rassure, je ne vais pas vous raconter une histoire belge, mais je vais vous raconter une histoire européenne. C'est l'histoire d'une institution qui affiche des grands mots et qui en réalité fait le contraire. Nous sommes devant le Parlement européen où normalement il y a une règle de fonctionnement, on appelle ça la règle d'honte, qui garantit aux élus de l'opposition d'être représentés dans toutes les commissions et dans toutes les délégations. Et d'avoir en plus, en fonction de leur importance, un certain nombre de responsabilités. Et bien cette règle, une fois de plus, est totalement bafouée. C'est-à-dire que la majorité s'est entendue pour faire en sorte que la démocratie en réalité s'applique que pour les responsables de la majorité, puisqu'ils se sont partagés tous les postes et n'en ont laissé aucun pour les responsables de l'opposition. Alors je dis ça pourquoi ? Parce qu'en réalité ce Parlement passe son temps à donner des leçons à la terre entière, à voter des résolutions pour que l'opposition puisse être représentée dans toute une série de pays. Et pour vous illustrer ma démonstration, hier nous avions l'élection de l'Assemblée parlementaire entre l'Union européenne et les pays Afrique-Caraïque-Pacifique, mais uniquement pour l'Afrique. Et bien cette fameuse règle d'honte donnait la présidence de cette Assemblée Afrique-Union européenne à un représentant de notre groupe. Et donc nous avons présenté un candidat, en l'occurrence moi-même. Et bien d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, ils n'ont pas appliqué la règle d'honte qui aurait dû nous garantir à l'opposition d'avoir cette présidence. Voilà, je dis ça, mais j'envoie un message à mes amis africains. Quand vous recevrez des députés européens de la majorité, qui vous diront dans votre pays, l'opposition doit être représentée, l'opposition doit être traitée équitablement. Dites-leur gentiment qu'ils fassent ici la même chose que ce qu'ils demandent. En réalité, ce Parlement européen donne des leçons au monde entier, mais ici, seule la majorité se partage tous les postes. Voilà, démocratie, c'est un beau mot, mais visiblement, il s'arrête sur la cour du Parlement européen, puisqu'à l'intérieur, rien n'est laissé à l'opposition.